Alors, puisqu'on parle de Manchester City, très honnêtement, Cédric, est-ce que vous avez été surpris de voir que Rodri a obtenu le ballon d'or, lui qui est l'une des pièces maîtresses des Sky Blues ? Oui, j'ai été surpris. Alors l'info a fuité quand même dans la journée, ils peuvent dire que personne n'est au courant. Parce que le réel n'avait pas pris l'avion. Si moi qui ne cherche pas l'info, je la reçois sur mon téléphone, plutôt, c'est qu'à mon avis, je ne suis pas le seul, a priori. Oui, surpris, surpris. Après, ça n'en avait en rien au mérite de Rodri, qui est un joueur incroyable, qui réalisait des choses collectivement et qui gagne plein de choses. Mais c'est vrai qu'on s'attendait tous à ce que soit Vinicius, rien d'original, mais pour nous, c'était presque acté. Oui, c'est ça. Pour nous, je parle un peu des observateurs. Donc, voilà, surpris, mais ce n'est pas un ballon d'or par défaut quand même. Il y a plein de scandales par rapport à son titre avec Man City, par rapport à ce qu'il a fait avec la Loja. Oui, parce que les années d'Euro, de Copa America, c'est quand même important de voir ce que vous faites avec votre équipe nationale. Et là, l'Espagne, ça a été une démonstration, ce qu'ils ont fait à l'Euro, un football exceptionnel. Ça en a été le leader, ça a été le meilleur joueur du tournoi, champion d'Angleterre avec City. Donc, voilà, c'était un prétendant. Après, ce n'est pas forcément un poste, ce n'est pas une personnalité. C'est peut-être une bonne nouvelle, finalement, que ce ne soit pas un buteur aux 50 buts par saison qui soit élu. Oui, oui, sans doute. Sans doute. Non, mais c'est étonnant parce que ce n'est pas le joueur non plus qui fait le plus de bruit, même dans son équipe. Il y a eu De Bruyne des années qui était exceptionnel. Il y a eu d'autres joueurs. Hollande aussi. Mais non, mais pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle. On dit que le football a gagné. Je dirais même que l'Espagne, le football espagnol a gagné. C'est ça, c'est ça. Est-ce que vous, vous auriez voté pour Vinicius ou est-ce que Rodri, ça vous va ? Tout le monde, tout le monde, comme il a dit Cédric, tout le monde attendait Vinicius. Mais Rodri, ce n'est pas scandaleux. Ce n'est pas scandaleux parce que c'est quelqu'un qui est leader de son équipe, leader de son équipe nationale également, qui a fait un très bon euro et qui est la pièce maîtresse de l'Espagne aujourd'hui. Même s'il est blessé, je pense que quand il reviendra, il montrera qu'on ne s'est pas trompé sur ce vote-là. Mais une fois encore, pour prendre votre question, oui, c'était Vinicius, mais ce n'est pas scandaleux que ce soit Rodri. C'est un retour au vote du passé où la Coupe du Monde et l'Euro, parce qu'à l'époque, dans le passé, l'Euro était fondamentale puisqu'il n'y avait que les joueurs européens qui faisaient le balander, la Coupe du Monde et l'Euro étaient dominateurs. Alors, aujourd'hui, la Ligue des Champions, dans notre esprit, est devenue un peu dominateur, donc tout le monde a été surpris. Mais finalement, si on prend les standards d'il y a 30 ans, Rodri aurait peut-être été favori devant Vinicius, parce qu'à l'époque, c'était plutôt l'Euro ou la Coupe du Monde qui comptait plus. On rappelle que Manchester City s'est imposé 5-0, le plus large succès de cette saison des Citizens, qui, avec ce succès, ont enchaîné un 26e match d'invincibilité en Ligue des Champions, ce qui est un nouveau record. Regardez le précédent record, il était détenu par le voisin Manchester United, qui avait été invaincu durant 25 matchs entre septembre 2017 et mai 2019. La dernière défaite de Manchester City entre 2007 et 2009 pour Manchester United. Ça remonte. Et pour Manchester City, la dernière défaite, elle remonte aussi. Vous vous souvenez, messieurs, de la dernière défaite de City. C'était en demi-finale retour de la Ligue des Champions, le 4 mai 2022 contre le Real Madrid, quand il s'était incliné 3-1 à Santiago Bernabéu face au Real Madrid. Depuis, il reste sur plus de deux saisons invaincus en Ligue des Champions, dont le titre notamment remporté en 2023. Est-ce que Vinicius Junior n'a pas pu remporter le ballon d'or à cause de sa couleur de poursole à toi ? Bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du ballon d'or. On va parler de Vinicius Junior. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici on parle de foot et si nous, on est passionné par le foot, le foot c'est notre passion d'or. Si tu es intéressé par la thématique et surtout si tu aimes ce sujet de contenu, n'hésite pas à être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est ce qu'on est actuel, il y a certaines personnes qui estiment que Vinicius n'a pas remporté le ballon d'or parce qu'il a la couleur de peau, parce qu'il est noir. Moi, je pense que c'est un peu débile comme raisonnement. Vinicius, selon moi, n'a pas pu avoir le ballon d'or parce que les voix se sont épapillées. Pour Ria Madrid, tu avais Carvajal, tu avais Jude Bélingham, tu avais Vinicius. Rien que ces trois-là. Les votants ont épapillé les voix sur ces trois-là. Ce qui fait en sorte que les voix que Vinicius devait avoir lues seuls a été épapillée sur Jude Bélingham, a été épapillée sur Carvajal. C'est pour ça que Vinicius n'a pas vu le ballon d'or. Ce n'est pas la cause de sa couleur de peau. Vous pensez vraiment que si Vinicius fait une saison monstrueuse comme l'a fait Karim Benzema, ok ? Vous pensez vraiment qu'il ne sera pas volant d'or ? Vous pensez vraiment qu'il ne sera pas volant d'or ? C'est parce qu'au Ria Madrid, beaucoup de joueurs ont fait de très belles saisons. Carvajal a fait une très belle saison. Il marque un final de LDC. Jude Bélingham fait une très belle saison. Vinicius fait une très belle saison. Ce qui fait en sorte que les voix se sont épapillées. Ce n'est pas une question de couleur de peau, les gars. Ce n'est pas une question de couleur de peau. Moi, je ne pense pas. Moi, je ne crois pas à cet argument. Après, ça peut arriver, mais moi, je ne crois pas à ça, les gars. Moi, je ne crois pas. Moi, je ne crois pas. Vinicius n'a pas été ballon d'or parce que les voix se sont épapillées. Tu avais Jude Bélingham, tu avais Kavajal, tu avais beaucoup de joueurs, beaucoup de joueurs. A contrario, à Manchester City, les voix de Manchester City sont partées sur Audrey. C'est le même problème que l'équipe de France a eu lorsque Varane n'a pas pu avoir le bandeau. C'est parce qu'en équipe de France, tu avais Griezmann, tu avais Varane, tu avais plusieurs joueurs. Ce qui fait en sorte que les voix se sont éparpillées, c'est la même chose. Vinicius a été victime de cela. Vinicius a été victime de cela. Ce n'est pas une question de couleur de peau, les gars. Donc, moi, je pense sincèrement que Vinicius, c'est un très grand jeu. Peut-être, s'il continue, si c'est de l'ancien, il sera ballon d'or. Mais il était victime de l'éparpillage des voix au Cédiria Madrid. D'où sa perte au ballon d'or, au détriment du Côte-Ria. Après, partagez-moi tous les commentaires par rapport à la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche d'indication pour nez remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver. Si on se dit à très vite pour une autre vidéo, ciao, ciao.